Dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste des plus grandes plateformes pour donner des cours de langue et leurs avantages et inconvénients pour chacune. Qu'est-ce qu'une plateforme de langue en ligne ? Une plateforme de langue en ligne, c'est simplement une plateforme sur laquelle on va trouver des profs et en tout cas des profs professionnels ou tuteurs, c'est-à-dire qui n'ont pas de diplôme, et en face, on va trouver des étudiants. Donc moi, j'utilise ces plateformes en tant qu'étudiant et en tant que prof. Alors sur ces plateformes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les profs ne sont pas employés par la plateforme. Ce sont des indépendants qui sont listés sur la plateforme. Donc généralement, il faut faire une demande à la plateforme pour être accepté en tant que prof. Et ensuite, on va trouver des étudiants. Donc soit la plateforme va activement nous mettre en relation avec des étudiants, soit la plateforme va lister notre profil et l'étudiant va pouvoir faire une recherche et trouver un prof qui lui correspond. L'avantage de travailler sur une plateforme par rapport à son propre site, c'est simplement que vous allez trouver plus facilement des étudiants. L'inconvénient majeur, c'est surtout que la plateforme déjà doit vous accepter. Donc si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas d'expérience, ça va être parfois compliqué avec certaines plateformes. Le problème, c'est aussi que ces plateformes vont prendre une commission qui est plus ou moins grande. Donc ça va de 100% de la première leçon jusqu'à certaines plateformes 0%, avec la plupart du temps une commission autour de 15%. Je vous ai fait un top 7 des plateformes que je recommanderais. En fait, c'est assez simple. La plupart de ces plateformes, je ne les recommanderais pas. J'en recommande vraiment une ou deux qu'on va voir tout à la fin. Mais c'est bien de comprendre les spécificités de chacune, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir postuler pour les meilleures plateformes. Donc la première que je vais montrer, c'est Lingoda. C'est une plateforme qui a été créée en 2013. C'est une startup berlinoise à la base. Et il y a à peu près 60 000 étudiants et 1 000 profs sur la plateforme, ce qui est un assez bon ratio. Donc il y a un bon design, quelque chose qui a l'air sympa vraiment pour les étudiants. Et on voit donc qu'ils ont seulement quelques langues qu'ils enseignent. Je vais y revenir. Donc c'est très bien fait et on voit que c'est un système à abonnement. Déjà quand on voit les prix qu'ils proposent, avec une peu d'amplitude de prix, on imagine le problème avec la plateforme. L'avantage de Lingoda pour s'inscrire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Quelque chose à noter par contre, c'est que vos revenus, ce n'est pas vous qui décidez de combien vous voulez faire payer de l'heure. Vos revenus vont être décidés de ce que j'ai compris, de mes recherches sur la localisation, c'est-à-dire où vous habitez et la langue que vous enseignez. Donc par exemple, si vous enseignez l'allemand et que vous habitez en Allemagne, vous allez gagner plus que probablement quelqu'un qui enseigne l'espagnol et qui habite en espagnol. Pour les profs de français, le cours coûte à peu près 11 euros de l'heure apparemment et la plateforme Lingoda prend 20% de commission. Lingoda ne vous laisse pas créer vos propres cours. En fait, vous devez suivre un curriculum. Donc ça peut être un avantage si vous ne savez pas trop comment donner des cours et ça peut être un inconvénient. Donc l'avantage, c'est que vous avez un curriculum qui est déjà créé et que vous n'avez pas besoin de diplôme. Donc c'est bien si vous voulez vraiment un truc clé en main pour être prof, si bien sûr vous êtes accepté. Il n'y a aucune garantie que vous soyez accepté sur ces plateformes. Ce qui est intéressant avec Lingoda, c'est que vous pouvez faire des classes en gros. Les problèmes de Lingoda, c'est donc le prix qui est fixé pour vous. Les revenus sont quand même super bas. Pour moi, un 11 euros de l'heure avec une commission à 20%, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Autant bosser à McDo, je suis sérieux, autant bosser à McDo. C'est-à-dire que quand vous êtes indépendant, vous devez gagner beaucoup plus que le SMIC. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas tous les avantages que vous aurez dans un emploi salarié. Ne vous faites pas avoir en vous disant « Ah bon, c'est payé le SMIC, bon, ça va. » Non, ça ne va pas. Aussi, le problème de Lingoda, c'est qu'il n'enseigne que 4 langues. Donc voilà, si vous voulez enseigner le portugais, vous ne pouvez pas pour l'instant sur Lingoda. Plateforme suivante, numéro 6, c'est Preply. Alors Preply, c'est une grosse plateforme qui a été créée en 2012. Donc quand on est étudiant et qu'on cherche des profs, voilà, donc c'est une interface assez sympa. On peut voir le nombre d'étudiants actifs. On a la vidéo qui s'affiche, le calendrier qui s'affiche. L'interface est vraiment sympa. On ne voit pas trop la logique de leur algorithme. Qui c'est qu'ils mettent en avance ? C'est les gens avec beaucoup d'expérience, beaucoup de leçons données. Pour enseigner sur Preply, vous n'avez pas besoin de diplôme et vous n'avez pas besoin de prouver votre expérience. Certaines plateformes demandent à prouver de l'expérience, pas Preply. Le problème de Preply, c'est leur système de commission qui est hyper pénalisant. Ils prennent 100% sur la première leçon. Puis ensuite, c'est 33%. Et ensuite, à partir de 400 leçons données sur la plateforme, ce qui est quand même pas mal, ça passe à 18%, ce qui est plutôt normal. Alors, l'avantage de Preply, c'est que vos offres sont... Oui, il y a des offres postées par les étudiants. Ce que j'ai compris, il y a des étudiants qui cherchent. Donc, vous pouvez les contacter et c'est facile de postuler. Le problème de Preply, c'est que le système de commission est vraiment violent. Et Preply ne propose pas beaucoup d'outils pour sortir du lot. Certaines plateformes vous permettent d'écrire des articles ou de contacter les étudiants. Numéro 5, Superprof. Alors, Superprof, c'est un peu spécial. Ce n'est pas vraiment une plateforme de langue. En fait, c'est une plateforme qui a été créée en 2013 en France par des Français, à ce que j'ai compris. Elle est présente dans 23 pays. C'est important parce que Superprof, en fait, ce n'est pas une plateforme d'enseignement en ligne par webcam, à la base. L'idée, c'est une plateforme de prendre des cours et généralement, on peut prendre des cours dans sa ville. Superprof dit qu'ils ont 7 millions de profs. Leur nombre d'étudiants, en fait, est impossible à savoir. Je pense pour eux non plus parce qu'en fait, leur business model n'est pas basé sur des étudiants qui sont actifs sur la plateforme. Les étudiants vont chercher un prof et ensuite, l'activité va se passer en dehors de la plateforme. Alors, très bon design. On aime beaucoup. Le truc qu'on voit tout de suite avec Superprof, déjà, c'est qu'il y a plusieurs sites. Il y a superprof.fr, superprof.co.uk, en fonction du pays dans lequel vous allez chercher. Donc, vous pouvez donner des cours de différentes matières. Donc, on peut juste mettre en France. Mais voilà, ça ne va pas être dans le monde entier. Donc, ça peut être sympa, Superprof, si vous vous enseignez, par exemple, l'anglais ou l'espagnol à des Français, vous habitez en France. Mais même si vous voulez le faire par webcam, en fait. Parce qu'avec le Covid, évidemment, la plupart des profs se sont passés en mode webcam. Donc, donnent leur cours par webcam. Il n'y a pas de commission. 0% de commission. La plateforme ne vous prend pas du tout d'argent. Donc, vous mettez votre prix, vous touchez ce prix-là. Et les étudiants, pour accéder, en fait, à Superprof, si vous allez sur Superprof et que vous voulez réserver un cours avec un prof, en tant qu'étudiant, vous devez payer pour accéder à la plateforme. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous, vous ne perdez pas d'argent aux étudiants. L'inconvénient, c'est que les étudiants doivent payer pour prendre des cours. Le problème, c'est que c'est une plateforme localisée. Donc, voilà, ça va vraiment être par rapport à votre ville ou votre région. Donc, ça va être difficile d'avoir des étudiants, par exemple, qui sont à New York ou des étudiants qui sont en Australie ou des étudiants qui sont en Chine. Mais, étant donné la facilité de créer un profil sur Superprof, ça vaut le coup de s'enregistrer, je pense, juste pour voir ce que ça donne. Alors, numéro 4, c'est Verbal Planet. Verbal Planet, c'est un vieux site moche. Vraiment, c'est le truc. Ça a été créé en 2006. Je n'ai pas trouvé de chiffre de leur nombre d'étudiants et ils disent qu'ils ont 2000 profs sur la plateforme. On voit que, par exemple, pour chercher des profs de français, on a beaucoup d'informations qui sont très formatées, en fait. Il n'y a pas de place pour une vidéo du prof. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils demandent de vidéos du prof. Ce qui peut être un avantage si vous, vous n'avez pas envie de faire de vidéos. Ce qui est moins bien au niveau de l'interface, c'est qu'en tant que prof, vraiment, les façons de se démarquer sur Verbal Planet, ça va être vos stats, en fait. Votre prix, vos disponibilités, votre expérience. Et en fait, c'est un peu compliqué quand vous êtes débutant parce que, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous démarquer par votre spécialité, par une accroche, par quelque chose qui peut intéresser l'étudiant. Là, on voit que si on regarde les profils, c'est pénible à regarder, en fait. On va vraiment se fier à la tête du prof. Donc, pour s'inscrire à Verbal Planet, ils ne demandent ni diplôme ni expérience. Donc, ça, c'est un point positif. Ils ne prennent pas de commission sur l'argent que vous gagnez sur Verbal Planet. Ils prennent juste une booking fee. Je n'ai pas trouvé le montant sur chaque leçon. Donc, à chaque fois qu'il y a une leçon, ils vont prendre un chiffre fixe. Avantage, pas de commission. Verbal Planet a une assez bonne réputation. On peut enseigner n'importe quelle langue. Il n'y a pas de limitation. Le problème, c'est que le paiement se fait seulement par PayPal. Donc, PayPal prend, je ne sais pas, 3-5% de frais sur ce que vous retirez. Donc, ça coûte cher. Les fonctionnalités sont assez limitées pour sortir du lot. Ensuite, on arrive dans mon préféré, en tout cas, le truc que je trouve le plus intéressant, Amazing Talker. Amazing Talker, c'est une plateforme toute récente qui a été créée en 2016 à Taïwan. Ils ont plus de 500 000 étudiants. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils ont 4174 profs. Donc, en fait, ils sont très transparents sur leurs chiffres. La question, c'est est-ce que ces étudiants-là sont actifs ou est-ce que c'est des gens qui ont juste créé un compte une fois ? C'est toujours la question avec ces plateformes. À quoi ça ressemble ? Quand on est étudiant, on a une plateforme avec un super bon design, donc les choses habituelles. C'est super bien quand on est prof parce qu'on peut mettre des emojis partout. Moi, j'aime bien ça. On peut faire une tagline. On peut écrire un peu de texte. C'est facile de voir plus dans le profil. On a des évaluations qui sont mises en avant et on a directement, quand on passe la souris sur le profil, on a la vidéo et les disponibilités. Donc, au niveau technique et aussi des outils qu'on peut utiliser directement dans son profil pour se mettre en avant comme prof, c'est super bien. Et il y a un truc qui saute aux yeux directement quand on voit Amazing Talker, c'est qu'on se dit, les profs, ils ont compris un truc que sur d'autres plateformes, les gens n'ont pas compris. On voit les noms, ce n'est pas juste Alexander. C'est le mec, il a une identité, il a une marque. Là, par exemple, pareil, on a des emojis, on a des gens qui cherchent à attirer l'attention. Et pourquoi ils cherchent à attirer l'attention ? Et bien, simplement parce que Amazing Talker, c'est une plateforme qui a compris qu'il y avait une carte à jouer pour aider les profs à sortir du lot. La plupart des plateformes, elles vous disent, ben voilà, mettez-vous sur la plateforme. Les seules infos qu'on vous dit, c'est, ben voilà, si vous avez un diplôme, ben c'est mieux. Si vous avez de l'expérience, c'est mieux. Et c'est tout ce qu'on sait. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de façons de trouver des étudiants, notamment par son profil. Par exemple, en fait, on peut voir les profs populaires et on peut voir ce qu'ils font en fait. On peut copier des stratégies. On a beaucoup de stats sur ses revenus et Amazing Talker, c'est une plateforme qui aime vous parler de votre argent. Ils veulent vous montrer que vous pouvez gagner plus. Si vous faites ça, vous gagnez plus. On a, par exemple, des possibilités de créer des prix. On vous met, si vous prie, par exemple, pour ma leçon, si je mets 25 dollars pour ma leçon de 50 minutes, eh ben, on me dit que je suis plus cher que la moyenne. Il vous permet d'avoir des messages automatiques quand vous avez des étudiants qui cherchent un prof. Vous pouvez vous connecter, je crois, avec Telegram ou WeChat aussi et vous recevez une notification sur votre téléphone qui va vous dire un étudiant cherche à vous joindre ou veut des informations et vous pouvez répondre directement. Donc voilà, pour postuler sur Amazing Talker, vous avez juste besoin d'avoir une expérience, d'avoir de l'expérience dans l'enseignement. Je pense qu'il demande à le prouver et vous devez avoir un niveau courant dans la langue que vous parlez. Alors, Amazing Talker, un système de commission assez bizarre. Ça va de 30% à 0%. Mais dans tous les cas, et ça, c'est les petites lignes, vous avez 8% de commission fixe. Ils ont cette logique où en fait, ils vous font des tableaux de prix où vous vous dites, voilà, si vous bossez un peu sur notre plateforme, on vous taxe à fond, on prend 30% de vos revenus, ils veulent des profs qui gagnent beaucoup d'argent sur leur plateforme. Parce que pour eux, des profs qui gagnent beaucoup d'argent, ça va montrer aux autres profs qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Et donc, en gros, ils vous disent, si vous dépassez 3000 dollars par mois, je pense que sur Amazing Talker, c'est possible. Et donc, vous payez 0% de commission à la plateforme. Par contre, ils prennent systématiquement 8% sur ce que vous gagnez. Donc ça, c'est un peu chiant parce qu'au final, vous payez quand même quelque chose. alors je ne sais pas si dans ces 8%, ça couvre les frais de votre transfert sur votre compte en banque. Donc vous n'avez pas à payer encore de l'argent pour retirer votre argent. Je ne suis pas sûr. Bref, Amazing Talker, c'est vraiment, c'est tout ou rien, je pense. C'est la plateforme que je conseillerais si vous n'avez pas de diplôme, mais que, par exemple, vous n'avez pas peur de vous vendre, vous n'avez pas peur d'être proactif, vous n'avez pas peur de tout donner parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette plateforme qu'on ne peut pas faire ailleurs. Donc si vous voulez vous spécialiser et tout ça, c'est génial. Si vous parlez chinois, c'est génial parce qu'apparemment, la plupart des étudiants sont taïwanais ou chinois. Je pense aussi que c'est une plateforme qui a du potentiel pour l'avenir parce que, contrairement aux deux autres plateformes qu'on va voir qui sont un peu les gros du marché, Amazing Talker à un positionnement vraiment différent où ils vont attirer des profs spéciaux, des profs qui vraiment sont prêts à faire ça et je pense que Amazing Talker a le potentiel de devenir une grande plateforme, une grosse plateforme. Le problème, c'est que c'est peut-être la pire des plateformes si vous n'aimez pas vous vendre. Je pense qu'avec Amazing Talker, on ne peut pas se permettre de juste se connecter et voir ce que ça donne parce que, voilà, vous allez donner trois cours, vous n'allez pas monter dans l'algorithme, vous allez payer 38% de commission. Il y a aussi un problème de Amazing Talker, je pense, c'est que le public, étant donné que c'est surtout des Taïwanais, des Chinois, je pense que le pouvoir d'achat est plus faible par exemple que si on s'adresse à des Européens, des Américains, des Australiens. Ensuite, on passe au numéro 2, Verbling. C'est une plateforme avec 2000 profs et à ce qu'ils disent, un million d'étudiants. Donc, Verbling, c'est une plateforme assez sympa. Au niveau du design, c'est très bien. J'aime bien ce qu'ils font pour les profils. C'est un peu comme Amazing Talker. On a des choses qui sont assez claires visuellement. On peut sortir du lot. Les étoiles sont mis en avant. Le nombre de cours est mis en avant. Donc, c'est bien. Ils proposent de faire une vidéo. Donc, voilà. Au niveau du design, c'est bien. Il y a des filtres. Alors, Verbling ne demande pas de diplôme mais demande de l'expérience et de prouver qu'on a une maîtrise C2. C'est-à-dire le plus haut niveau de la langue enseignée. Parce que ce que je veux dire par plus haut niveau, c'est-à-dire que vous êtes natif ou alors vous avez passé l'examen le plus avancé pour la langue. Verbling prend 15% de commission. Apparemment, il n'y a pas de changement. C'est toujours 15%. Et vous pouvez retirer votre argent avec PayPal et TransferWise. Donc, ça, c'est cool. Alors, Verbling, c'est assez simple en fait parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial. C'est la plateforme un peu neutre. Les commissions sont bien. Vous pouvez aussi créer des paquets et des articles. C'est une grosse plateforme. Donc, il y a plus de chances de, voilà, si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez trouver plus d'étudiants, il y a peut-être plus de chances. Le seul problème en fait de Verbling, c'est que c'est presque comme italki mais en un peu moins bien parce qu'il y a un peu moins d'étudiants. Alors, je ne sais pas en fait à quoi ça ressemble mais j'ai vu pas mal de profs qui disaient qu'ils étaient sur les deux plateformes et ils trouvaient quand même beaucoup plus d'étudiants sur italki. Donc, ça vaut le coup de postuler chez Verbling si vous n'êtes pas pris chez italki. Un truc intéressant avec Verbling, c'est que ça a été acheté par Busuu. Donc, Busuu, c'est une application de langue qui existe peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils vont essayer de se démarquer, c'est mon hypothèse, en créant des cours plus interactifs en essayant probablement de mélanger les cours avec des tuteurs et tout ce qui est des fonctionnalités d'application où on tape des choses, on enregistre sa voix et des choses comme ça que Busuu avait déjà. Et on arrive donc au numéro 1. Tada ! avec une énorme surprise, la plateforme dont je n'ai jamais parlé et mentionné le nom, je rigole, c'est italki. Italki, ça a été créé en 2007 en Chine, il y a 10 000 profs sur la plateforme et 3 millions d'utilisateurs. En fait, il y a beaucoup de gens qui utilisaient et qui utilisent encore italki comme une plateforme d'échange linguistique. Italki essaie vraiment d'enlever cette partie d'échange linguistique pour se concentrer sur côté plateforme de tuteurs en ligne parce que c'est ça qui leur rapporte le plus d'argent. Le truc, c'est que j'ai beaucoup d'expérience sur italki puisque c'est là-dessus que je donne mes cours depuis 7 ans et c'est la plus grosse plateforme. Alors, pour être sur italki, vous pouvez être soit prof soit tuteur. C'est clairement délimité. Si vous êtes prof, vous pouvez montrer que vous avez un diplôme. Ce qui est bien avec italki, c'est que par exemple, vous avez un master en linguistique, ils vont considérer ça comme un diplôme de prof professionnel. Pareil, certains diplômes de coaching en langue ou liés aux langues vont être acceptés comme un diplôme professionnel. Ce qui fait que c'est assez facile d'avoir la mention prof professionnel sur italki. Par exemple, moi, j'ai une licence LEA anglais-russe et ça me permet en fait de me mettre sur mon profil. Je ne savais pas, j'ai un peu par hasard où j'ai uploadé mon diplôme et italki m'a dit « Ouais, voilà, vous êtes prof professionnel maintenant. » J'ai dit « Bon, d'accord, très bien. » Et sur italki, il faut savoir que les ouvertures, c'est-à-dire si vous pouvez être acceptés comme prof ou pas, s'ils cherchent des profs ou pas, c'est mis à jour chaque semaine sur leur page. Une page où vous voyez français, tuteur, prof, ce qu'ils acceptent ou pas en fonction des langues. Voilà. Donc ça, c'est l'interface d'italki. C'est très propre. Le truc, c'est qu'on n'a pas de texte dans le profil. Ils l'ont mis là. Mais c'est très bien aussi parce que ça permet d'avoir une bonne vision. italki met en avant les nouveaux profs. Pour italki, les commissions, c'est 15%. C'est comme Verbling. Vous pouvez retirer votre argent sur Payoneer et ensuite sur votre compte en banque et je crois que c'est vraiment minime en fait le pourcentage qu'ils prennent. C'est genre, je crois, 1%. Je ne sais plus. Alors sur italki, il y a beaucoup de langues. Vous pouvez enseigner beaucoup de langues. Même par exemple l'espéranto ou des choses comme ça. Un diplôme de langue suffit pour être reconnu comme prof. Il y a une faible compétition. Alors ça peut surprendre que je dise ça. Mais quand on regarde le positionnement de la plupart des profs sur italki par rapport à des plateformes comme Amazing Talker, la plupart des profs ne sont pas et ce n'est pas vraiment de sortir du lot. En tout cas, ils n'ont pas conscience qu'ils doivent un peu se battre pour sortir du lot. Du coup, si vous suivez cette chaîne YouTube et que vous suivez mes conseils et aussi que vous avez rejoint la formation pour devenir prof en trois jours dans laquelle je vous explique en détail comment trouver des étudiants, comment créer votre spécialité et comment donner des cours qui marchent bien, le lien est dans la description pour cette formation gratuite. vous pourrez sortir du lot très facilement sur italki. Italki, c'est bien. C'est la plateforme numéro 1. Elle n'est pas prête de disparaître ou de se faire doubler du jour au lendemain. Donc, c'est bien. C'est assez facile de postuler. En tout cas, les ouvertures changent fréquemment. Donc, si c'est fermé maintenant, ne vous inquiétez pas. ils travaillent beaucoup à ramener des nouveaux étudiants. Donc, il y a toujours un peu cette logique où ils amènent des étudiants, ensuite ils amènent des profs, ils amènent des étudiants, ils amènent des profs. Le seul point négatif d'Italki, selon moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonctionnalité pour être très proactif avec les étudiants. Par exemple, vous ne pouvez pas voir s'il y a des étudiants qui cherchent des profs. Notamment l'outil de communication d'Italki, donc le chat avec les messages, bugger énormément ces dernières années. Maintenant, c'est mieux. Et leur outil de vidéo pour prendre des cours vidéo sur leur plateforme Italki bug énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu voir toutes les différences sur ces plateformes. En tout cas, si vous voulez vous lancer comme prof de langue ou si vous voulez vraiment développer votre activité et passer au niveau supérieur, que ce soit en augmentant vos prix ou en ayant plus d'étudiants ou des choses comme ça, je vous propose de rejoindre ma formation gratuite trois jours pour devenir prof de langue en ligne. Ça dure trois jours, trois vidéos dans lesquelles je vais vous aider à définir votre spécialité, ensuite comment donner des cours facilement et ensuite comment trouver des étudiants facilement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois et n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.